La planète Terre, notre belle maison. Nous aimerions croire qu'elle sera toujours là. Mais que faire si ce n'est pas le cas ? Des extraterrestres, des comètes, des armes de destruction massive, des trous noirs. Même le Soleil pourrait détruire la Terre. Comment cela va-t-il se passer ? Comment cela vous affectera-t-il, vous ou vos descendants ? Et serions-nous capables de l'arrêter ? Voici et si. Et nous nous demandons ce qui se passerait, si nous savions à quel moment la Terre va mourir. En juillet 2019, nous avons failli être touchés par l'astéroïde 2019 au cas. Son impact aurait été similaire à celui d'une bombe nucléaire. Et le pire dans tout ça, c'est que les scientifiques ne l'ont pas vu venir avant qu'il ne soit trop tard. La NASA aurait eu besoin d'une année entière de préavis pour empêcher une collision apocalyptique. Mais comment pourrait-il faire ça ? Il lancerait un objet dans l'espace pour entrer en collision avec l'astéroïde, le détruisant avant qu'il ne s'approche de la Terre. Si aucun autre danger immédiat ne survient, la Terre mourra-t-elle quand même ? À quoi ressemblera-t-elle dans un futur proche et lointain ? Que pouvons-nous faire pour sauver la Terre ? La Terre n'a pas toujours été le paradis de la diversité que nous connaissons. En fait, il y a 4 milliards d'années, elle ressemblait plus à quelque chose provenant d'un film de science-fiction. Supervolcans, météores avec une atmosphère toxique ont rendu notre planète inhabitable. Alors, comment est-elle devenue la Terre d'aujourd'hui ? Elle est passée par de nombreuses étapes géologiques, atmosphériques et évolutives. En fait, l'homo sapiens n'est entré dans l'histoire qu'il y a environ 200 000 ans. La vie humaine a évolué à une époque où le climat était doux et stable, permettant une grande diversité de vies. Ce que nous prenons comme une chose acquise. Aujourd'hui, nous commençons déjà à voir les effets des changements rapides de notre climat. et la destruction qu'ils entraînent. À quoi ressemblera l'avenir si nous continuons sur cette voie ? Comment cela affectera-t-il vos enfants ? Au cours des 100 prochaines années, les températures augmenteront de 3 degrés. Cela peut sembler être bien peu. Mais ce sera suffisant pour créer des sécheresses, des feux de forêt extrêmes, des tornades plus puissantes et des pénuries alimentaires. Dans 200 ans, la population mondiale atteindra 9 milliards d'habitants. Espérons que nous passerons tout ce temps d'ici là à créer de nouvelles technologies pour compenser la destruction de l'environnement et répondre à la demande de nourriture. Dans 300 ans, l'humanité sera considérée comme une civilisation de type 1 sur l'échelle de Kardashev. Ce qui signifie que nous utilisons toutes les ressources disponibles sur notre planète. Si seulement nous pouvions atteindre le type 2 et utiliser la puissance du Soleil. Ou même le type 3, qui utilise la puissance galactique. Tout cela pourrait affecter vos descendants actuels. Mais sautons encore plus loin dans le futur, lorsque les humains ne seront peut-être même plus là. Dans 100 000 ans, la plus grande étoile de la Voie Lactée, Canis Majoris, explosera. La supernova sera visible depuis la Terre en plein jour. Pendant ce temps, 20 supervolcans projetteront 417 km3 de magma dans toutes les directions. À ce stade, la Terre commencera à ressembler à la planète qu'elle était il y a 4 milliards d'années. Dans 600 millions d'années, le Soleil commencera à brûler la Terre. Car le Soleil deviendra plus chaud à cause du rétrécissement de son noyau. La seule vie restante sur Terre dans 800 millions d'années sera, une fois de plus, constituée d'organismes unicellulaires. Et dans 2,8 milliards d'années, la température de la Terre atteindra une température extrême de 150 degrés. Il n'y aura plus de vie sur Terre. Pouvons-nous arrêter cette lente disparition sous la forme d'un morceau de roche sans vie ? Probablement pas. En fait, nos actions actuelles pourraient même accélérer le processus. Au lieu de cela, nous pourrions nous employer à prolonger cette période calme de l'histoire de la Terre en protégeant ces écosystèmes qui maintiennent la vie et en utilisant des ressources renouvelables. La fin de la Terre a captivé l'imagination de nombreuses personnes. Il existe même des groupes apocalyptiques avec des théories spécifiques sur la façon dont la fin arrivera. Certains croient que des extraterrestres vont débarquer et nous éliminer. Peut-être à cause de la richesse de nos ressources naturelles ou peut-être simplement parce qu'ils ne nous aiment pas. D'autres pensent que nous serons aspirés dans un trou noir destructeur de planètes causés par le grand collisionneur de Hadron. Oh, et n'oubliez pas les explosions mortelles de rayons gamma qui peuvent produire autant d'énergie en une milliseconde que le Soleil durant toute sa vie. Qu'en est-il de nous ? Pouvons-nous détruire la Terre avec des armes de destruction massive ? Heureusement, non. Nous pourrions peut-être anéantir l'humanité. Mais il est impossible de détruire physiquement la Terre. L'engin explosif le plus puissant qui est explosé jusqu'à présent est la Tsar Bomba de fabrication soviétique, également appelée Big Ivan. Cette bombe à hydrogène de 50 mégatonnes qui a explosé en 1961 dans l'Arctique était plus de 3000 fois plus puissante que la bombe qui a détruit Hiroshima. Il faudrait un quadrillion de Tsar Bomba pour détruire la Terre. À long terme, la Terre finira par mourir. Mais avec un peu de chance, nous pourrons éviter les désastres immédiats et utiliser ce temps pour trouver un moyen de continuer notre existence grâce aux progrès technologiques et biologiques. Quelle serait la réaction de la race humaine en apprenant que la Terre, comme tout organisme vivant, est en route vers le monde de l'au-delà ? Cela va-t-il nous diviser ou nous unifier ? Même si la Terre mourra, que ce soit tôt ou tard, nous pouvons en faire un endroit meilleur tant que nous sommes là. Pour l'instant, c'est tout ce que nous avons. Alors prenons mieux soin de l'environnement. Évitons peut-être les armes de destruction massive. Nous ne voulons pas risquer une Troisième Guerre mondiale. Mais c'est une histoire pour un autre. Et si ? Merci. 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 Merci.